Et bien aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir dans les studios de Radio Primitive une dame qui vient nous parler de la compagnie Croc en Seine. Alors pour bien débuter, débutons par des présentations si vous le voulez bien, bonjour. Bonjour, je m'appelle Kathleen et je suis adhérente et comédienne à la comédie Croc en Seine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la compagnie Croc en Seine ? Croc en Seine, c'est une compagnie de théâtre amateur qui existe depuis 11 ans maintenant et dont le directeur artistique est Pascal David. C'est une compagnie qui compte environ 200 adhérents, qui propose environ 20 ateliers, qui comporte donc de l'affirmation de soi, du jeu d'acteur, de la comédie contemporaine, de la comédie musicale, du théâtre avancé, du théâtre étudiant, du théâtre enfant, du chant et une toute nouveauté cette année, de la danse urbaine. C'est vraiment tout nouveau, nous avons encore beaucoup de place et si ça intéresse des personnes, sachez qu'il y a un tarif étudiant qui est intéressant sur l'année et qui est de 195 euros. Et pour les non étudiants, ce sera plus cher. C'est sur quelle base cet atelier ? C'est toutes les semaines, tous les mois ? Alors oui, c'est toutes les semaines, je pense. Moi, j'ai marqué mardi de 18h à 20h, donc c'est 2h tous les mardis. Et vous, nous parliez d'un tarif ? Oui, donc le tarif étudiant est à 195 euros pour l'année. Très bien, donc les étudiants, si ça vous intéresse ? Si ça vous tente de faire de la danse urbaine, il faut contacter Croqu'en Seine en demandant cet atelier de danse urbaine. On vous donnera davantage de précisions. Alors vous touchez du coup tous les publics là, on peut le dire ? Ah oui, c'est quand même assez vaste. Et donc on ne vient pas, grâce à cette compagnie, voir des spectacles, mais on participe aussi et on vient apprendre des savoirs ? Voilà, on vient apprendre à faire jouer la comédie, à chanter, etc. Et donc chaque année, les groupes montent des spectacles quand même, qui sont joués en fin d'année. Lors d'un festival ? Un festival, là par exemple, c'est autre chose. Là, c'est le festival d'automne qui va avoir lieu bientôt, mais là, c'est autre chose. Parlons-en de ce festival Seine d'automne. C'est justement là, tout à fait d'actualité. Donc c'est un festival qui va avoir lieu du 1er au 3 novembre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3. C'est un festival qui permet aussi d'inaugurer une nouveauté qui est le collectif Seine pour tous, qui regroupe des compagnies amateurs de Reims, que je vais vous nommer. Il y a la jazz théâtre, les bulles en scène, croque en scène, on fait partie bien entendu, les uns les autres et le théâtre à bretelles. Et donc vous avez créé cette conglomération de compagnies ? Oui, oui, c'est dans le but de mutualiser des moyens, de partager tout ce qui tourne autour du théâtre, donc en mutualisant les moyens des diverses compagnies. Pour ce festival Seine d'automne, il y aura donc des spectacles le samedi et le dimanche. Il commence en fait déjà le vendredi soir et ça s'appelle le before du festival d'automne. Donc là, ce sera un accès gratuit de 18 à 20h30 et ce sera en fait un moment de partage. Les gens peuvent entrer, venir discuter. Il y aura bien sûr Pascal David et puis les crocs ambassadeurs de l'association. Et les personnes, par exemple, qui n'ont pas encore fait le choix des spectacles dont on va parler après pourront venir s'informer justement par les spectacles qui sont à l'affiche sur ces trois journées, enfin les deux journées suivantes donc. Et ils pourront également du coup faire leur choix et prendre leur place s'ils le veulent au tarif pré-vente, qui est quand même intéressant puisqu'il sera de 8 euros là-bas pendant le before, au lieu de 12 sur place s'ils le prennent le lendemain sur place. Et ça se passera où ce before alors ? Donc ce before et tout le festival se passe au Centre culturel du Crous à Reims. On peut rappeler l'adresse, c'est à côté du campus Croix-Rouge, le long de la ligne de tram. Oui, tout à fait, sur Rigny-la-Montagne je crois. Je pense qu'on peut dire à nos auditeurs et auditrices que c'est à côté des coquilles. Voilà, c'est à côté des coquilles. Quelle pièce on pourra retrouver lors de ce festival ? Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu ? Je vais donc vous les énumérer. Donc après le before le lendemain, on aura le 2 à 14h, la compagnie, la baraque foraine qui va présenter les pâtissières. Alors c'est de l'histoire de trois sœurs qui parlent de leur père qui était pâtissier et qui vont refaire leur histoire, se remémorer les bons et les mauvais moments, tout en disant un peu la conclusion, je pense que c'était mieux avant. Le 2 en fait il y a trois spectacles. Chronologiquement. Donc chronologiquement, il y a les pâtissières dont vous venez de parler à 14h. 17h30 après, il y aura Les Bonnes et c'est la compagnie Cages de Seine. C'est une pièce de Jean Genet celle-ci. Ensuite le soir, c'est à 21h et ce sera pour Combien tu m'aimes ? Par les bulles en scène. C'est une pièce de Jean Franco et Mélanie Guillaume. On passe au lendemain dimanche. Passons au lendemain dimanche. Donc le lendemain dimanche à 14h30, il y aura Les Jardins de l'horreur qui est présenté par la compagnie Les Improbables et c'est une pièce de Daniel Cole. Et ensuite à 18h30, il y aura La Visite présentée par la compagnie Cages de Seine et c'est une pièce de Victor Haïm. Pendant le festival, donc pendant les inter-spectacles si on peut dire, il y a aussi la compagnie du Fatih qui sera là pour animer toutes ces périodes entre les pièces de théâtre. Et donc ils seront là, alors ils ont gardé un grand mystère, ils n'ont pas voulu dévoiler. Alors il y aura des animations soit sous forme de scénettes, alors des jeux plus ou moins physiques ou pas. Enfin c'est un grand mystère, mais donc c'est la compagnie du Fatih qui va nous animer pendant ces deux jours de festival, tous les inter-spectacles si je puis m'exprimer ainsi. Donc que des soirées où on ne risque pas de s'ennuyer, en tout cas il n'y aura pas le temps pour ça puisque vous avez compris, même les entractes seront envahies par les acteurs et actrices. C'est un petit peu plus qu'entractes parce que le temps que la pièce se termine, ils vont changer le plateau, mettre un autre décor pour la compagnie d'après, donc ça fait quand même un petit peu de temps entre les deux. Entre les deux, mais vous avez pensé à tout puisque les gens ne s'en iront pas. Est-ce qu'il y aura de la restauration sur place, j'y pense ? Alors restauration, ça je ne pense pas. Par contre, simplement pour le Bifor, ça je sais que c'est un moment de partage convivial et il y a possibilité à des boissons, il y a toujours une buvette. Donc là, pour le soir du Bifor, je sais que c'est marqué qu'on peut prendre un blida de champagne ou une autre boisson soda, etc. Vous disiez que vous êtes actrice dans cette compagnie, est-ce qu'on vous retrouvera sur scène ? Non, non, là ce sont des compagnies invitées. Vous n'apparaîtrez pas ? Moi je travaille actuellement avec les autres, ce sera pour mai, juin. Ça fait combien de temps que vous faites partie de cette compagnie ? Personnellement, c'est la quatrième année. Je commence la quatrième année. Et à chaque fois, vous vous êtes investie dans les spectacles ? Ah oui, c'était de la comédie contemporaine, donc il y a eu trois pièces présentées ces dernières années. Est-ce que vous, en tant qu'acteur et actrice, vous rentrez dans le procédé de sélection des pièces que vous allez interpréter ? Non, ça ne nous incombe pas. Mais vous avez l'air quand même complètement ravie de jouer toutes ces pièces. Tout à fait, ça a fait bien fait. La pièce est très très bien. Ce festival qui s'appelle, je le rappelle, Festival Seine d'automne 2019. Les horaires, les lieux, les tarifs. Et si je ne me trompe pas, il y a même des passes. Exactement, il y a un pass. On le trouve en fait sur le site de réservation, parce que les réservations peuvent se faire en ligne sur LOSO. Et donc effectivement, comme l'année dernière, il y a un pass. Et je m'aperçois que j'ai oublié de demander le prix du pass. Mais j'ai le tarif pour le plein tarif, tarif réduit. Donc en fait, je vous redis les jours. C'est le 1er 2 et 3 novembre, au Centre culturel du CRUS, Arras, rue de Rély-la-Montagne. Et donc sur LOSO, le plein tarif en pré-vente, il est de 8 euros. Et en tarif réduit, il est de 6 euros. Mais si vous prenez vos places au CRUS, le jour même du spectacle, ce sera plein tarif. Et ce sera 12 et 8. Donc autant s'y prendre à l'avance. Autant s'y prendre à l'avance. Et puis sinon, venir pendant l'accueil du BIFOR, là, sympa, où ce sera de toute façon les tarifs de pré-vente. Pour rencontrer aussi les bénévoles, pour les futurs spectacles. Là, vous pouvez vous interroger aussi sur les spectacles, même justement... Pour obtenir des informations. Et pourquoi pas s'investir, si l'on a envie, dans ces compagnies. D'ailleurs, si nos auditeurs et auditrices écoutent cela et qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de tout noter. S'ils veulent en savoir plus sur la compagnie Croc en Seine. Où est-ce qu'on peut les diriger ? Donc, la compagnie, elle se trouve au 28G Boulevard Joffre, donc à Reims. On a un site internet que vous trouverez aisément en tapant Compagnie Croc en Seine. Donc, vous pouvez téléphoner à l'accueil pour avoir des renseignements plus précis. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir été parmi nous. Et bon festival Seine d'automne, dont on rappelle les dates du 1er au 3 novembre prochain. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de vous accueillir.